bonjour tout le monde aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo que je fais pas spéciale mais juste à titre préventif pour ceux qui ne savent pas voilà alors du coup voilà alors un petit pas petite question alors du coup vous voyez j'avais les deux barils de lessive du coup je les ai mis en fait dans cette boîte là parce que j'ai ma voisine qui a acheté la lessive de lessive et du coup je me pose la question parce que celle que j'avais acheté d'amazon qu'on avait acheté ensemble enfin acheté ensemble que j'ai plutôt acheté moi du coup je trouvais qu'elle me laissait quelques traces quelques tâches et du coup j'ai demandé à copine si elle pouvait me prêter un peu de salissive pour la tester alors du coup il ya deux choses qui diffèrent déjà l'odeur est complètement différente celle ci celle de l'espagne que celle que j'ai acheté d'amazon et en même temps le deuxième cas c'est qu'elle a un pouvoir nettoyant qui est deux fois plus fort et c'est vrai que les tâches que j'avais sur ma nappe de table et bien il n'y en a plus c'est fini en fin de compte celle de l'espagne elle a un pouvoir déjà nettoyant vachement plus fort elle est vachement plus grasse elle détache elle désodorise elle laisse une bonne odeur bien bien nickel comme il faut etc etc quoi alors c'est vrai que en espagne celle ci le saut comme ça il est à 37 euros que sur amazon je trouve à peu près dans un jour de 50 à 60 euros du coup tu fais une économie de d'un petit peu plus de 20 euros enfin bref voilà alors du coup c'est la petite parenthèse là avec ce qui me reste je vais faire un test salissure la prochaine fois voilà et du coup bon je vais remettre le petit sachet ici du coup pour ici voilà j'ai des petites traces tu vois de calcaire et voilà les tâches de moisissures qui a ici bas et sont en train de partir petit à petit et du coup ces petites traces là en fait tu vois tu sais un petit peu de la poussière de calcaire on va dire bref alors du coup tu vois j'ai acheté enfin il me reste encore c'est mon gel vinaigre ménager qui est très très bon alors je vais en mettre tu vois ici parce que tu vois il y a un petit peu de calcaire alors attends laisse moi une petite minute tu vois ouvrir la la zubu qui t'es mort enculé putain tu vas t'ouvrir cette espèce de bataire voilà putain on a eu chaud il a failli partir à l'intérieur bon c'est rien au moins t'auras vu le fond de la cuve et tu vois t'auras fait mettre ta gueule calme toi ok voilà alors tu vois tu mets un petit zizi puis qu'il a bien profond tu veux tu en mets un petit peu dans sa petite gueule là un petit peu tout partout alors du coup la différence entre d'un gel normal liquide d'un gel concentre enfin d'un vinaigre liquide normal excusez-moi d'un vinaigre en gel quelle est la différence alors déjà il y a deux différences qui se fait c'est que moi quand tu en mets tu vois sur une paroi comme ça tu vois ça reste tu vois comme tu peux le voir ça reste du coup ça va commencer à bouffer 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 tu vois le calcaire le calcaire de t'es mort enculé tu vois tu fais un petit peu comme ça tu vois tu as plus rien tu vois j'ai fait juste un petit peu comme ça il est beaucoup plus concentré les mieux c'est un bon agent dégraissant détachant voilà là tu peux le voir comme quoi qu'il est bien bien blanc tu vois je vais mettre un petit coup dans sa petite gueule voilà comme ça voilà lui tu vois il a coulé un petit peu c'est mort tu vois déjà quand tu mets en fait le gel comme ça de suite en fait il va rester dessus il va se concentrer en fait sur la tâche ou sur le calcaire et dessus tu vois il va te le bouffer il va te le il va te niquer quand il va te l'enculé assez con tu vois c'est ça qui est bien sur les gel comme ça tu vois lui il était pas très très sage là je l'ai mis un peu dans sa tronche et tu vois ça fait il s'est calmé de suite le gars c'est ça qui est bien de les gel comme ça c'est qu'au moins de suite dès qu'il ya un petit peu de calcaire ou quoi que ce soit de suite il va s'incruster dessus et y'en a plus c'est ça qui est bien avec ce gel là tu vois j'en mets un petit peu sur le joint tu vois comme ça quand y'a un hop tu vois je prends je mets sur ton joint partout et en fait si tu vois le calcaire c'est un désodorisant un neutraliseur d'odeur et quand en fait tu vois un petit peu de moisissure du coup ça va un petit peu l'attaquer voilà ça va pas l'attaquer tu vois c'est de l'humour bordel de l'humour tu vois j'en mets un petit peu dans sa gueule tu vois je le tartine un petit peu tout partout après c'est rien tu sais quand ça va essorer il va y avoir de l'eau qui va gicler partout comme tu peux le voir dans les vidéos voilà ça va là ça va bien la saignir ça va bien le nettoyer tu as vu le restaurant de moisissure qu'il y a ici commence déjà à partir avec la lessive professionnelle qu'avec la lessive normale tu peux toujours tu sais quoi tu te fous te donnera le cul et tu pourras faire l'avion mais ça te fera pas grand chose de plus bref du coup j'espère que mes petites vidéos vous plaisent toujours n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire excusez moi j'ai du mal à parler parce que je suis un peu fatigué tu vois sur la vitre là tu prends une giclette comme ça et quand tu mets ta machine en route tu laisses en route quand tu mets ta machine en route tu laisses et du coup ce que ça va faire c'est que derrière ça va bouffer un petit peu mais le toi qui a c'est que le gel normal liquide au gel en gel comme ça va putain de merde excusez moi j'ai du mal à parler que le vinaigre en gel le truc qui a c'est qu'il n'attaque pas c'est que là je vais sur les doigts car comme tu peux quand vous pouvez voir c'est voilà j'ai un plein de vinaigre et le truc qui a c'est qu'en fait je n'ai rien ça me ça me brûle pas rien du tout que le vinaigre normal pur on va dire et ben lui il va m'attaquer les doigts il va me défoncer la tronche tu vois le métier va me foutre un aïkik dans la gueule voilà tac moi la vitre elle est faite hop on met pour mettre une petite ziquette qui va pas plus bas la quantité voilà et tu mets à 60 degrés 1000 pas plus parce qu'autrement ce que ça va faire c'est que ça va te laisser plus de traces que tu vois que tu en as tac alors je vais me rassurer je reviens vers vous de suite voilà alors du coup qu'est ce que je veux dire oui alors du coup la machine normalement je dois l'avoir pour le 26 parce que bien évidemment samsung ne prenez pas samsung il y a un conseil que je peux vous donner surtout enfin ce sera dans une vidéo que je vais faire je vous expliquerai après voilà on va faire le petit entretien vite fait que je vous montre un basique là j'ai fait juste l'écran de plus pour qu'elle se mette directement dès qu'elle a fini en eau on se mette en température donc voilà un peu mort 60 voire qui prend craque quand on aura pas ça alors je sais pas si c'est du 60 ou du simple mais que du 30 ou 60 sera pas de 40 ans les 40 qu'ils n'existent pas en chez lui alors j'ai posté ça enfin je vais poster cette vidéo et je vais vous comment après je vais faire une vidéo explicative de comment pourquoi je n'ai pas la machine et de pourquoi du comment et de quand je vais avoir une machine voilà alors du coup ça va être le prochain prochain sujet excusez moi j'ai beaucoup de mal à parler le prochain sujet de vidéo que je vais faire en attendant que celle-ci a soit postée alors il y en a qui m'a demandé pourquoi que le vie le tambour il bouge autant alors pour une simple bonne raison j'ai un patin en fait d'où la patte qui maintient le patin et fissuré en deux il est mort et du coup j'en ai un sur deux alors du coup celui qui le maintient et juste ici en bas et le truc qui a c'est qu'en fait ils tuinaient énormément au début que j'ai eu du coup j'ai juste eu le malheur de mettre un peu de wd 40 et du coup ça fait qu'il bouge beaucoup sa mère la pute bref je vais vous montrer un peu je vais laisser tourner un peu et du coup voilà il est directement en chauffe dès que en fait le voyant est allumé c'est qu'il est en chauffe voilà un peu de truc à savoir je vais vous montrer un peu de truc à dire Regardez déjà, la gueule de l'eau a rien que tourné comme ça. L'eau, comment elle est... Trouble. Enfin, trouble. En fait, ce que vous voyez, c'est n'est plus ni moins qu'en fait le calcaire que vous voyez. Alors, ça se voit peut-être pas comme ça. Alors, je zoomais. En fait, ça fait des... Des petits... Comment... Des petits... Des genres de petits bouillons. Enfin, comme... Je ne sais pas comment... Quand l'eau, en fait, elle commence à monter en température, ça fait comme des mini petits bouillons qui remontent. Je ne sais pas, ça ne se voit pas trop comme ça. Ça ne se voit pas comme ça. Il faudrait que j'essaye de voir. Enfin, bref, regardez la gueule du niveau d'eau. Après, c'est une très très bonne bécane. Une super bécane que j'ai à faire. On va vraiment faire... N'hésite pas du tard. Voilà, alors du coup, elle va faire tourner son petit 60 tranquille. Du coup, celle-ci, le mois prochain, je vais prendre deux seaux que je vais acheter en Espagne. Elles ne sont pas du tout chères et elles sont même en promotion. Celle-ci qui marche plutôt très bien pour les couleurs. C'est vrai qu'elles marchent, c'est vrai qu'elles marchent bien pour les couleurs. C'est vrai que sur ça, je n'en ai rien à dire. Il est vide, hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Celle-ci, qui sent, mais alors là, une odeur de l'espace. Elle sent super bon. Putain, c'est un bordel, ça te pique. Elle sent, mais super bon. Elle a une odeur de l'espace, c'est un truc horrible. Celle-ci aussi, elles sont super bon. Elles sont encore de la chute professionnelle. Celle-ci, je n'en achèterai plus parce qu'en fin de compte, elle pue la mort et voilà. C'est pour ça que j'ai la même en mimosa et l'odeur est complètement, mais complètement, complètement différente. Et après, ben voilà, j'allais. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser tourner. En attendant, celle-ci, je vais vous la poster directement. Et là, je vais faire un nouveau sujet de vidéo pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas encore la machine et à ne surtout pas faire. Voilà. Alors, à tout à l'heure. Et du coup, quand je vais faire l'autre vidéo, ce sera quand celle-ci sera terminée. Pour vous montrer déjà comment ça s'est nettoyé et tout ça. Alors, à tout à l'heure.